... Bon alors, vous vivez les occasions de croissance à travers votre existence, les occasions d'amélioration, les occasions d'exprimer Dieu, d'exprimer la patience, l'amour, la croissance. Il y a une transformation incroyable en une semaine. Vous pouvez rêver ! En tout cas, c'est vrai que j'y pense, et je me demande à chaque fois, quelle est la direction d'amélioration en fait ? Est-ce que justement c'est dire, pas dire, un peu bousculer l'autre, ou au contraire accepter, ou au contraire accueillir sans rien dire ? Et je vois que c'est très variable sur les situations. Des fois, c'est évident, je me dis, bon ben là, je sais pas quoi, je m'ennuie ou cette discussion, ben pas du tout, mais je me dis, bon ben j'accepte parce que ça va faire plaisir. Et d'autres fois, je me rends compte qu'il faut une fois aller bousculer la personne qui est un peu en boucle de plaintes, par exemple, et aller un peu... Mais c'est pas facile de l'abandonner, c'est une personne très fermée. Comment on fait pour l'abandonner ? Moi, personnellement, j'arrive à parler de moi, en fait. Tu parles un peu de toi ? Oui, quand je vois qu'elle se plaint avec son patron, par exemple. Oui. Blablabla. Dire, ben oui, moi j'ai travaillé aussi dans l'informatique, ce serait que j'avais un patron, ceci, cela, et donc là, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ah, d'accord. Pour lui montrer comment moi, j'ai pu sortir de cette boucle. Oui. Ou quelqu'un d'autre lui dire, ben je connais quelqu'un qui fait ça, qui est sorti de cette boucle. Pour donner une indication, tu dois, voilà. Et pour pas dire, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Voilà, oui. D'accord. Et je trouve que l'enrichissement, c'est justement de slalomer dans toutes ces situations en fonction de la personne qu'on a en face de nous. Et c'est enrichissant pour toi. D'accord. Oui, mais, ouais. Ah, c'est... On voit qu'il y a plein de facettes de la personnalité. Il y a plein d'aspects de l'humain. Certains ont besoin d'être encouragés. D'autres, au contraire, qui ont besoin d'être compris ou consolés. D'autres, au contraire, qui ont besoin d'informations, d'ouvertures, parce qu'ils sont un peu enfermés sur leurs idées. On se dit, ouais, c'est... culturellement, c'est intéressant. Oui, oui. C'est enrichissant. C'est enrichissant, voilà. C'est un peu pesant, des fois. Oui, oui. Et en même temps, ça me permet de me situer, moi. De me dire, tiens, il y a quelques années, j'ai réagissé comme ça. Par bonheur, j'ai quitté ça. Je préfère oeuvrer ou naviguer comme ça. Ah oui. Tu vois ? Et quelque part, je me dis, bon, allez, Annie, courage. On avance. Oui, c'est-à-dire, moi aussi, je suis passé par là. Voilà, voilà. C'est important, ça, pour se parler aux autres. C'est-à-dire, moi-même aussi, à un moment, j'étais comme ça. Avec humilité. Tu sais, j'avance, mais bon, je ne veux plus une situation comme ça. Ça permet de tolérer, justement. De comprendre que moi-même, je suis passée par là. Oui, oui, c'est sûr que tout le monde a vécu... Des pertes de dépression, des pertes d'être dans la noirceur. Hein, hein. On a tous vécu ça, quand même. En tout cas, cette notion de vivre les événements comme des occasions de croissance, le passage qu'on va lire aujourd'hui, le prêche de la lettre 2, qu'on a déjà lu plein de fois, c'est vachement intéressant comme point de vue, de se dire, c'est soi, mais c'est pour les autres aussi. C'est collectif, on ne peut pas juste croître soi tout seul, déconnecter des autres. Non. OK, c'est un passage intéressant au niveau des croyances aussi. C'est-à-dire, mais si, on peut... Ça peut aller mieux. On n'est pas obligé de répéter toujours le même truc négatif. Ça peut s'améliorer. Le but, c'est que ça s'améliore, quoi. Que ça guérisse, que ça croisse, que les besoins sont satisfaits. On n'est pas condamné à la négativité, quoi. Bon, on va commencer, du coup. Donc, c'est le paragraphe 45 qui allait être livre. Vous êtes cruellement éprouvé, et vous êtes là. Vos charges deviennent plus lourdes alors que vous vieillissez. Vos ventres sont souvent vides, vous habitueuses jusqu'à la corde. Les gens vous mettent en colère, et vous avez l'impression qu'il n'y a pas de fin à vos tourments et à votre lourdeur d'esprit. Mais ce n'est pas la vérité concernant votre existence. Vos vies étaient censées être très différentes. Si seulement vous pouviez voir au-delà de vos sentiments, si seulement vous pouviez élever vos esprits pour établir un contact avec le Père en vous, vous seriez capable de voir et de savoir ce que l'état de votre existence devrait être. Vous réaliseriez que vous avez été créé pour jouir de l'abondance, de la protection, de la bonne santé et du bonheur. Mais parce que quotidiennement vous vivez dans la peur du bien et du mal, et que vous croyez et attendez cela, plus que vous croyez que le Père est vie et amour abondant en vous, vous fournissant toutes les choses nécessaires pour la santé et le bien-être, ce sont les expériences du bien et du mal que vous craignez le plus, que vous attirez dans vos vies et dans vos corps. Vos croyances en le bien et le mal obscurcissent et recouvrent tout ce que le Père a en réserve pour vous, si seulement vous croyez en amour Père. Premier paragraphe intéressant. D'abord, le méchant constat de notre méchante vie, tout paraît pénible sans fin, mais ce n'est pas la vérité concernant notre existence. On est censé expérimenter l'abondance, la protection, le bonheur, la joie, toute la réjouissance de la vie. Donc ça, je me disais, c'est vrai que dans l'optique, vivre les événements comme des occasions d'amélioration, c'est déjà ne pas se résigner devant le négatif. C'est dire, c'est désagréable, c'est négatif, on a faim, on a mal à vivre. Ce n'est pas normal. On peut se dire, c'est normal, la vie est difficile. Il y a plein de gens, vous savez, qui sont un peu pessimistes, et qui se disent, c'est normal, c'est normal, les gens sont méchants, l'homme est un ou pour l'homme. Comme il y a un autre gars qui dit, la vie est dure, c'est normal. On est victime, des victimes. On est victime. La vie, c'est le but perpétuel. Alors que depuis quelque temps, moi, je me dis, bon, ok, Annie, ce n'est pas agréable, mais il y a un cadeau caché. Et va le trouver, il y a toujours un petit truc, même si c'est négatif, il y a un cadeau. Déjà, dans la formulation, le cadeau, c'est quand même agréable, on se voit. Bon, même là, pour l'instant, le paquet cadeau, il n'est pas très chouette, il y a quand même quelque chose à trouver. Oui. J'ai regardé un film, il n'y a pas très longtemps, de Tim Burton, que je trouve vraiment génial, qui s'appelle Big Fish. Bon film. Et le gars, jeune, il comprend à un moment que plus c'est difficile, plus c'est dangereux, plus il y a un gros cadeau derrière. Et donc, c'est un casse-cou, un téminaire, il fait des trucs très, très risqués, parce qu'il sait que plus c'est risqué, plus il a fait peur, et plus il va être génial après. Non, j'en suis pas encore. Bon, ça, c'est extrêmement. Petit cadeau. En tout cas, voilà, surtout de ne pas se résigner en se disant « Ok, c'est nul, ça va rester nul. » J'ai eu une période où je me disais « Ouais, c'est pas possible, il n'y a qu'à moi que ça arrive, c'est tout le temps, les merdouilles, c'est toujours pour moi. » Et là, c'était épouvantable. Et ça n'était pas des cadeaux, et c'était de plus en plus gros, et je ne les voyais pas, je me disais « Mais comment faire ? » Et tu avais cette croyance de « C'est toujours pour moi ? » Ah bah oui, bien sûr. Je m'en ferais là-dedans. C'est là-dedans. J'ai bien expérimenté, je récolte ce que je sème avec mes pensées. Ah, quantiquement, c'est bon. Mais ça, je reçois. Mais ça, je reçois. Donc, voilà, si on percevait le Père et qu'on avait un contact beaucoup plus fort avec lui en nous, on serait capables de voir et de savoir ce que notre existence devrait être. donc, voilà, contempler les champs qui fleurissent, contempler la nourriture qui se digère, le corps qui se répare, les inspirations, une fois qu'on a, se dire « Ah mais oui, le Père est à l'œuvre pour satisfaire nos besoins. » Donc, dans toute situation, il y a toujours l'œuvre du Père qui est possible. la nature, là, qui est tellement en avance. Ah, les coquelicots. Vous avez vu les glycines qui sont en flamme. Je n'ai pas encore vu. Qu'est-ce que ça fait du bien de voir la nature comme ça. Donc, c'est bien d'étendre cette œuvre en manière aculeuse du Père à tout ce qui nous arrive, quoi. Dans cet esprit, de se dire « Bon, on va revivre les événements comme des occasions de s'améliorer, de croître. Se rappeler ça, se dire « Mais non, le Père est la source de tout le bien partout. » Donc, il peut, dans cette occasion aussi, apporter le bien. Et donc, voilà, il nous renvoie un peu à nous-mêmes en me disant « Si vous vivez des choses négatives, c'est à cause de vos croyances, en gros. C'est parce que vous vivez dans la peur du bien et du mal. » Donc, ça, le bien et le mal, c'est vrai que c'est des concepts dont on a parlé plusieurs fois qui reviennent à plusieurs endroits du texte. Il me semble que, voilà, il parle du bien et du mal auquel on croit et auquel on attend dans nos vies. Plus qu'on croit que le Père et la vie et l'amour en abondance pour nous. Donc, qu'est-ce que ça vous fait penser à quoi ? Ce bien et ce mal auquel on croit et qu'on attend et qu'on craint. Moi, je suis dans une phase de sidération, de réaliser que je me suis construite comme tout le monde, sur des illusions et que c'est vrai que quand je change ma pensée, je respire mieux, des petites choses, petites, et ça, c'est assez nouveau. Parce que, voilà, cette phrase catastrophique, il n'y a qu'un mois que ça arrive, je l'ai entendue, je ne sais plus si c'était à la maison ou si c'était à l'école et j'en ai fait mon beurre. Donc, tu attendais le mal qui t'arrives. Il y a commencé à l'éluge. Il y a une sorte de résignation, comme ça, ça fait partie de la vie et non, pas du tout. Quand je me mets dans la vibration, dans la mouvance du père, pas du tout, ça purifie ma pensée, quelque part, d'une certaine façon. Ou le père n'apporte que la vie, que l'amour et l'abondance. Il n'apporte pas le mal. Moi, j'ai l'impression que ce bien et ce mal, en partie, c'est ce truc-là de récompense et punition. Il faut que je sois bon pour que le bien m'arrive et il faut que je fasse ce qu'il faut pour éviter le mal et la punition. Tu sais l'expression « gagner son ciel » ? Oui, oui. Je vais vous dire. Voilà. C'est tellement creux et dire que depuis des générations, peut-être pas tout le monde a adhéré à ça, mais des fois, ça me donne presque le vertige en me disant « mais comment ça se fait ? » Et puis le péché originel, toute la croyance religieuse. Et puis à tout niveau, regardons notre vie, on est en train de s'apercevoir que tout est à reprendre, à mettre à plat, à reconsidérer. Et puis quand la vieille pensée vient vite la couper, tout de suite remettre la nouvelle donne, c'est-à-dire que je me dis « la période est rude, mais en même temps… » Dans ce cas, voilà ce concept de bien et de mal, ça serait important de le cerner dans ce cas-là. Ben oui. Qu'est-ce qu'il peut vraiment dire « ce sont les expériences du bien et du mal que vous craignez le plus que vous attirez dans vos vies et vos corps ? » Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? « Vos croyances en le bien et le mal obscurcissent et recouvrent tout ce que le Père en réserve pour vous. » Mais ça c'est quelque chose qui est issu du dogmatique. Je pense que c'est plutôt pour les personnes qui ne croient pas en Dieu et qui croient que sont victimes, donc quand ils se mettent dans cette noirceur, ils attirent de la noirceur. Je ne sais pas, pour moi c'est ça. Antiquement, oui. C'est non ? Oui, sans doute, oui. Parce qu'ils croient au mal et donc il n'y a que le mal qui va manifester, projeter ce mal et donc il se crée des… En tout cas, il y a bien cette notion effectivement de croyance. Ce sont nos croyances qui nous font vivre la vie d'une certaine façon. Mais comment, si on pose le regard sur quelqu'un qui n'est pas dogmatique, qui n'adhère pas au dogme, quelqu'un de profane, qu'est-ce qu'il fait qu'on a adopté cette règle-là, le bien et le mal ? Je crois que c'est à cause de l'enfance. Si on n'est pas des parents qui sont… C'est rassurant. C'est rassurant, si tu veux, d'avoir des sécurités psychologiques qui ne demandent pas d'efforts. C'est beaucoup plus difficile de les expérimenter et de, comment dirais-je, de se confronter à la réalité de ce que l'on vit. avec des idées, on refait le monde. Avec de la pratique, on se confronte à la réalité et on devient humble. C'est facile, la pensée. Monter quelque chose, démonter quelque chose, mais tu n'as rien fait à ta vie. L'expérimenter, se confronter à l'autre, à la réalité, et d'avoir le courage de dépasser nos murailles de la pensée, ça, c'est un autre chemin de vie. J'ai l'impression que ça peut venir de l'enfance. S'il n'y a pas des parents qui sont extrêmement conscients du père, qui est l'abondance, partout, ils vont avoir tendance d'éduquer leur enfant avec des récompenses et des punitions. Avec les goûts ? En nous disant « Ça, c'est bien, ça, c'est mal. Alors, je te félicite et là, je te punis. » Donc, ça ancre ce truc de dualisme de « Il y a des choses qu'il faut faire et c'est bien, il y a d'autres choses qu'il ne faut pas faire et c'est mal. » Et on ne comprend pas trop pourquoi, en fait. Donc, ça ne serait pas que dogmatique. Il y a plein de gens qui ne sont pas du tout lévés dans le dogme religieux et qui ont cette croyance. Ça nous vient de où ? Pour moi, je te dis, ça provient de ça, de l'éducation. C'est quelque chose de sociétal ? Je ne sais pas, ça vient de l'éducation par le bâton et la carotte. On a tous vu qu'il y avait des choses souhaitables et des choses pas souhaitables. Et on a étiqueté ça « C'est bien et c'est mal en haut. » Et il y a d'autres endroits où il dit « Sans votre personnalité, vous n'auriez ni bien ni mal, ni réaction face à la vie, vous seriez amorphe comme des statues. » Donc, il y a quand même cette notion d'il y a des choses souhaitables et des choses pas souhaitables en haut. Si on le communique avec une vision inspirée, on ne va pas dire « Ce que tu as fait, c'est mal. » On va dire « Tiens, ce que tu as fait, ça aurait pu être mieux. » Et donc, ce n'est pas un problème de « C'est mal, en fait. » Ce n'est pas une punition. « Tiens, renverser ta purée par terre, c'est pas assez mal. » La formulation a un impact énorme. Et du coup, ça sort de ce dualisme de « C'est bien, 100% bien » ou « C'est mal, 100% mal. » Je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que, en lisant ce passage, je pense aux gens, comment dire, aux profils phobiques, en fait, qui se disent « Hop, si je fais ça, je suis garanti pour toute la sécurité du monde. » Sinon, en dehors, tout est en danger. Ou le profil un peu obsessionnel qui a des TOC, qui dit « Voilà, je vais faire des trucs pour que tout soit bien. » Et là, je serai protégé 100%. Et si je fais ça, c'est un truc maudit, donc je serai entraîné dans le mal et tout sera mal. Tu vois, le truc, le délire c'est le critique. La simplicité. Si je souligne en rouge, alors c'est bien. Je suis un bon élève. Si je fais ça, c'est mal. On va me taper, il va m'arriver, je ne sais pas quoi. Donc, il y a un peu cette folie de simplification du monde, comme disait un peu Philippe, peut-être, avec la pensée. Peut-être, oui. Je pense que c'est bien bien, je pense que c'est mal, mal, et le monde est divisé en noir et blanc. Alors qu'en fait, pas du tout. Tout est en transformation, tout est relatif. Tout est toujours en offence. En tout cas, ce bien et ce mal, moi j'ai l'impression que ça permet d'économiser de l'explication de pourquoi c'est souhaitable et c'est pas souhaitable. Et ça donne des étiquettes fixes à des choses qui sont relatives et en transformation. Je vais vous donner un exemple bidon qui est venu à l'esprit. Jouer avec la nourriture, voilà, c'est mal. Donc, il ne faut pas jouer avec la nourriture parce que c'est du gâchis ou parce que... Donc, on ne prend pas le temps d'expliquer aux enfants parce que ça coûte cher, c'est utile, donc il faut le manger. On dit, c'est mal, il ne faut pas jouer avec la nourriture. Mais peut-être une fois, dans une situation, on va se jeter des cacahuètes et ça va être rigolo et en fait, ça va être utile. Il faudra jouer avec la nourriture parce que ça va vraiment être un moment sympa. Et donc, ça ne sera pas mal de jouer avec la nourriture à ce moment-là. Et nous, se dire, c'est bien ou c'est mal, ça nous permet d'économiser de penser et de réfléchir et d'apprécier avec le cœur comme tu dis les choses. Se dire, c'est bien d'avoir des diplômes Bac plus 5, c'est toujours bien. Quelqu'un qui a une intelligence manuelle et pas intellectuelle, on va le forcer quand même à rentrer comme le carré qui rentre dans le rond. On tape dessus, il faut qu'il rentre. Parce qu'on a décidé, c'est bien et on ne réfléchit même plus à pourquoi et on n'apprécie même plus au fait que c'est bien ou mal. C'est peut-être ça, ce côté le bien absolu, le mal absolu, étiqueter les choses de façon définitive. Ça sera toujours bien, ça sera toujours mal. C'est extrêmement pratique pour manipuler. Et puis voilà, parce qu'on ne prend pas le temps de savoir pourquoi on dit que c'est bien en fait. Non. Et du coup, on nous oblige à rentrer dans un moule alors que chaque individu, on est tous les mêmes et en même temps, chaque individu est unique et on coupe cette richesse quelque part. En tout cas, ça fige peut-être le travail du père. Ce que je veux dire, c'est que la connaissance en le bien et le mal obscurcissent et recouvrent tout ce que le père a en réserve pour vous. C'est qu'une fois qu'on a figé un truc, ça c'est bien et ça c'est mal, peut-être la satisfaction des besoins par le père, des fois ça passera par ce que nous on a étiqueté mal et du coup, on va s'empêcher de le faire. Parce que c'est un peu mystérieux quand même cette phrase, vos croyances en le bien et le mal obscurcissent et recouvrent tout ce que le père a en réserve pour vous. C'est qu'on croit à nos propres principes et à nos propres dons et on ne laisse pas le travail du père se faire au-delà de nos dons figés. Du style que mon fils veut faire apprenti menuisier, c'est génial. Si je ne veux pas faire Bac plus 5, je me laisse faire, ça lui fait plaisir. C'est quand on a plus confiance en nos croyances limitées et nos principes limités figés quand l'action dynamique est transformatrice du père. Pour ma part, on m'a dit c'est ton travail qui fera ta réussite. On ne m'a pas dit tiens, ouvre ton cœur au don du père on t'a dit non, 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 travaille, il n'y a que toi qui peux y arriver. La confusion est vite faite. Tu prends toutes les décisions, Dieu est une idée vague, il n'a pas de réalité, il est incarné. Le fond du fond pour moi de ça, de ce système de pensée manichéen ou binaire, c'est la peur, c'est nos peurs, le fait d'être exclu du groupe et de ne pas être conscient de qui on est vraiment. C'est ça le ressort de moteur, c'est qu'on n'a pas cette connaissance de qui on est. On a une image selon ce construit, mais on n'a pas cette connaissance de connaître, naître avec, de qui on est. cet enfant, ce fils, cette fille du père et de la mère. Oui. L'éducation sans Dieu, c'est terrible. Sans référence à Dieu, c'est terrible. Et d'un autre côté, quand tu as été élevé dans une religion et que la religion je dirais t'induit en erreur, il y a un mouton, quoi. Jusqu'à ce que tu te rebelles à un âge avancé, tu aperçois que tu as été conditionné malgré toi et tu as suivi et tu as continué sans rien comprendre à l'histoire. Ok. Ok, on va continuer. Ouais. Donc voilà, vos croyances en le bien et le mal obscurcissent et recouvrent tout ce que le père en réserve pour vous si seulement vous croyez en l'amour père. Vous jugez vos jours présents et vous attendez de vos jours à venir ce que vous avez expérimenté dans le passé. Par conséquent, les mots de vos jours passés se répètent continuellement dans le futur. Vous êtes esclaves de vos souvenirs et de votre croyance inébranlable que ce qui est passé doit revenir encore et encore pour vous accabler et vous blesser. Donc là aussi, on se reconnaît. C'est vrai. On est toujours dans l'optique de les éléments sont des occasions de croissance. C'est exactement ce qu'il faut casser. on attend du futur ce qu'on a reçu du présent et on pense que le passé va se reproduire. On a jugé que c'était mal le passé qu'il y avait des mots les gens m'ont volé, trahi. Les gens sont des méchants les gens trahissent et volent. Donc j'attends à ce que les gens me trahissent et me volent dans le futur. Tout est fait pour nous séparer alors qu'on a bien conscience que... Là, ça parle de nous-mêmes. Vous êtes esclaves de vos souvenirs et de votre croyance inébranlable. Moi-même, on m'a éduqué à ça, mais moi-même, maintenant, aujourd'hui, je suis victime de ma croyance en esclavage de mon passé. Je ne sais pas faire des maths, par exemple, donc je n'apprendrai jamais à faire des maths. Je ne sais pas quoi faire. Et parce que je crois à ça plus qu'à l'amour du Père et la croissance du Père en moi, mon passé va se reproduire sur mon futur parce que j'y crois. L'optique, c'est toujours ça. Occasion de croissance, occasion d'avéluration quotidienne. Parce que ça induit, un désamour de moi-même et du coup, ça baisse aussi mes vibrations. C'est dû, à mon avis, à un désamour de soi-même. À se limiter, à se dire, je ne saurais jamais jouer au basket, donc ce n'est pas la peine qu'on aille apprendre le basket. C'est quand même assez profond. On juge nos jours présents et on attend de nos jours à venir ce qu'on a expérimenté dans le passé. Et par conséquent, les mots des jours passés se répètent continuellement dans le futur. On est enfermé dans nos croyances. Donc cet objectif du cinquième point de la mise en pratique, vivre les événements comme des occasions de croissance, c'est couper cette boucle. Se dire, non, ça peut changer. Je peux m'améliorer, les choses peuvent changer. Et pas les autres, moi je vais changer. Moi je vais poser un regard différent, je vais agir différemment, je vais parler différemment, je vais demander l'œuvre du père, enfin l'inspiration du père au lieu de toujours essayer de faire par moi-même. C'est ça le but. Au lieu de rester esclave, donner souvenir, mon papa m'a jamais aimé, donc je ne pourrai jamais arriver à rien. Il y a des gens à 70 ans qui te disent ah mais oui, mon père est mort quand j'étais petit et donc je n'ai pas pu apprendre la mécanique et donc je vous répète tellement aimé et il te ressasse tout le passé. tout ce qu'ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas eu le courage d'aller faire apprenti dans un garage de mécanos par exemple, s'il voulait prendre la mécanique. Ah non, mon père ne m'a pas aidé donc moi-même je n'arrive pas à m'aider. Le but c'était que tu t'aides toi-même. Ton père est mort quand tu avais 15 ans, peut-être qu'il fallait que tu te motives toi-même. C'est jamais trop tard. Maintenant tu peux le faire. Moi je dirais ça. 70 ans. Aide-toi et le ciel t'aidera. Oui, crois en toi. Le changement c'est maintenant. Il n'y a pas d'âge. Le changement c'est maintenant. C'est un seul ordre socialiste. Je rigole, je rigole. Moi oui. Continuons ce parcours 46. Cette phrase qu'il faudrait qu'on écrive sur votre comptant toujours. Elle est soulignée. Vous n'avez pas besoin de guérir votre corps ou d'essayer de rendre vos vies meilleures. Vous avez besoin de guérir vos croyances. En fait, nos croyances sont malades et on a besoin de guérir nos croyances. Je vous ai dit qu'il n'y a rien de solide sous le soleil. Si vous pouviez guérir vos croyances, mettre vos croyances en accord avec la véritable intention du Père pour vous, les fausses croyances gouvernant vos corps et vos vies se dissiperaient comme le brouillard au soleil. Toutes vos circonstances retourneraient immédiatement à l'intention divine qui est derrière toute la création. Vous trouveriez que pour chaque difficulté, pour chaque réaction, manque de quoi que ce soit, il y a toujours un moyen de mettre un terme à la difficulté. Il y a toujours un remplissage de votre panier pour répondre à votre besoin. Donc voilà notre but, c'est ça là. Les événements sont des occasions de croissance. Pour chaque difficulté, pour chaque manque, pour chaque problème, il y a toujours une solution, il y a toujours un moyen, il y a toujours une voie d'amélioration. Il y a toujours l'œuvre du Père qui est possible. C'est ça le truc. Donc il faut arrêter d'être pessimiste et c'est une espèce de condamnation à être optimiste. Je suis condamnée. Et là par contre, après, le choix de la voie optimiste, comme je vous disais tout à l'heure, est-ce que c'est changer l'autre ? Est-ce que c'est se changer soi ? Est-ce que c'est intervenir ou au contraire supporter avec amour ? C'est se dire non, je suis confronté à des gens qui m'embêtent en fait, donc c'est un problème. Elle est où la voie de croissance ? Elle est où la satisfaction ? Est-ce qu'il faut que j'aille faire un tour ? Est-ce qu'il faut que je leur propose de faire autre chose et de parler d'autre chose ? Il me semble que la solution, c'est de s'adapter au terrain que l'on a en face de soi ou autour de soi. Mais je crois que ce n'est jamais figé. Des fois, il faut changer le terrain, des fois, il faut s'adapter, des fois, il faut partir parce que ce n'est pas la peine. Et trouver la petite faille ou le petit chemin. Ça me fait penser aussi à la phrase « Ne faites rien dans le cœur lourd parce qu'un cœur lourd est ce que vous continuez à avoir. » C'est beau. C'est ce qu'il dit en quelques lettres. Ne faites rien dans le cœur lourd sinon, vous en continuerez à avoir un cœur. Donc, il faut guérir cette croyance de « Ah oui, la vie est dure. Non, la vie est pénible. Non, la vie est belle. » Donc, il faut trouver la voie pour que la vie soit belle. C'est vraiment un chemin d'optimisme et de certitude qu'il y a toujours moyen de satisfaire les besoins et de croître. Donc, l'illustration par ce que faisait le Christ quand il guérissait les gens. Que pensez-vous qu'il se passe lorsque les malades viennent à moi et que je pose mes mains sur eux ? Est-ce que je pense à la maladie ? Est-ce que je me demande si la personne sera guérie ? Ai-je peur que le père dorme ou soit si loin que je ne puisse pas être entendu ? Non. Si telles étaient mes pensées incrédules, il n'y aurait aucune guérison. Quand une personne vient à moi pour être guérie, je me réjouis immédiatement parce que je sais que la puissance qui est le père est en moi, prête et attendant de guérir au moment où je le demanderai. Je rends grâce parce que je sais que la volonté du père est la santé et non la maladie. Par conséquent, je prie que la volonté du père s'accomplisse dans la personne malade. Alors que j'enlève la croyance en la maladie du corps de la personne malade et que je sais que la volonté du père de santé afflue dans son système, de même, l'apparence de maladie se change en la réalité de la santé père et le corps est rendu à nouveau complet. La maladie n'est rien de plus qu'une baisse de vitalité, une diminution de la vie dans la partie affectée. Restaurer la vie père dans la véritable intention et le véritable plan de votre système et le système tout entier fonctionnera comme il devrait. Donc là, on a une bonne illustration. La croyance en va bien et le mal. Est-ce que je pense à la maladie ? Est-ce que je demande est-ce que la personne va être guérie ? Est-ce que j'ai peur que le père ne m'entende pas ? Ben non. C'est surprenant, quoi. Quand une personne vient à moi pour la guérir, je me réjouis immédiatement. Je vois quelqu'un de lépreux qui vient à moi, où il me dit « Ah, le pauvre, il est malade, c'est terrible, je crois au mal. » Non, je me réjouis parce que je sais qu'il va être guéri. Il est fort, ce Christ. Parce que la personne vient chercher le père, quoi. Je me réjouis parce que je vois qu'il vient vers moi. Ça doit être ça aussi, bien chercher le père. Il dit « Je me réjouis immédiatement parce que je sais que la puissance qui est le père est en moi, prête et attendant à guérir au moment où je le demanderai. Je rends grâce parce que je sais que la volonté du père est la santé et non la maladie. » Donc, ça veut dire qu'il voit quelqu'un de malade et il se dit « Ah, mais cette personne est dans l'erreur, en gros. Elle ne connaît pas la vérité. Donc, je vais lui donner la vérité, elle va être guérie. Ça va être génial pour elle. » Mais la personne, je pense qu'elle est guérie parce qu'elle croit en moi en ce moment. Non ? Oui, oui, oui. En tout cas, l'attitude du Christ, ce n'est pas de croire en la maladie. Oui. C'est ça le truc à retenir pour nous. Quand on voit une situation difficile, il ne faut pas se résigner à cette situation difficile. C'est une occasion de rendre les gens joyeux, de rendre les gens heureux, d'arrêter de critiquer ou d'être déprimé. C'est une occasion de croissance. Ce qui me frappe dans cette phrase, c'est que c'est tellement simple, c'est tellement simple, tu vois. Il suffit d'inverser sa pensée et tout change. Mais pour nous, le travail, c'est de ne pas juger, tu vois. Oui, je crois que c'est plutôt ça. De ne pas juger et d'accueillir avec amour. Voilà. C'est même vraiment d'inverser le truc. D'inverser ? Oui. Ah ma peau, tu dois être encore opéré, tu vois. Ça du tout. Ça paraît presque un peu, pardon, mais presque enfantin. Oui. Tu vois. Ça me frappe là, tout d'un coup. Je ne sais pas pourquoi, mais... Il y a ce truc-là, quand vous êtes dans le royaume des cieux, vous redevenez comme des petits-enfants. La vie est simple, la vie est belle. Là, tu es là. Nous, on a nos croyances qui nous empêchent de vivre cette beauté. C'est là que moi, je prends confiance comment je suis plombée par toutes ces idées reçues depuis l'enfance. En tout cas, voilà, restaurer la vie perd dans la véritable intention et le véritable plan de votre système et tout le système fonctionnera comme une vie. Comme ils y viendraient. Ça, on peut l'appliquer aussi aux situations, quoi. À ce qu'on vit, notre existence. Restaurer la vie perd et la véritable intention et le véritable plan de Dieu. La croissance, la satisfaction des besoins, arrêter de croire en la dispute, arrêter de croire en l'opposition, quoi. On vous a dit que Dieu envoie maladie, peste, famine, destruction aux nations quand elles ne respectent pas ses lois. On vous a dit que vous-même, vous êtes punis par un Dieu courroussé par les péchés que vous avez commis. Mais qu'est-ce que la punition ? Sinon, faire le mal sous le déguisement de la bonté. Je vous dis que le mal ne vient pas de Dieu. Comment Dieu pourrait-il être divisé en deux parties, le bien et le mal ? C'est seulement dans vos esprits que vous concevez le bien et le mal. Seulement dans vos cœurs que vous les pensez et les ressentez. Ces pensées et sentiments n'ont rien à voir avec le véritable Dieu qui est le Père en vous. Nous vous apportons chaque bonne chose si vous croyez qu'il en est ainsi. C'est votre croyance en le bien et le mal et le bien et le mal dans vos cœurs qui vous apportent la maladie. En réalité, vous vivez dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux est en vous et vous êtes gouverné par le Père. Mais parce que vous croyez aux punitions venant de Dieu, parce que vous croyez que vous... parce que vous croyez que seuls des actions dans le temple, des sacrifices dans le temple vous sauveront, parce que vous croyez être les héritiers de la maladie, de la pauvreté et de la souffrance. Vous créez avec vos esprits les choses mêmes que vous ne voulez pas. Ne soyez pas abattus, réjouissez-vous et soyez contents. Et sachez que ceux qui font l'expérience du manque, loin d'être plunis et abandonnés par Dieu, même s'ils ont péché, sont véritablement bénis. L'homme qui ne possède rien est riche de la puissance du Père, si seulement il écoute cela, fait confiance à cela et vit en cela. Car quand vos ventres sont remplis, que vos corps sont dans l'essence et que vos esprits et vos cœurs sont à l'aise, vous n'avez pas un besoin urgent et immédiat que le Père devienne actif en vous pour satisfaire vos besoins. Vous croyez que par vos propres pensées et vos propres mains, vous satisfaites vos propres besoins aisément. Ainsi, quand vous parlez de Dieu, vous pouvez parler seulement de ce que vous avez entendu dire par d'autres. vous-mêmes, vous n'avez aucune expérience directe de Dieu. Donc là aussi, on a une belle illustration de quand tout va bien, Dieu, on s'en fiche. Par contre, dans les situations difficiles, là, on commence à se dire tiens, il faudrait que j'aie de l'aide parce que tout seul, je n'y arrive pas. Et malheureusement, on a ces croyances-là du bien et du mal, on va être puni ou on va être récompensé. Mais c'est seulement des croyances complètement erronées, en fait. Et en fait, c'est ces croyances erronées qui nous apportent les difficultés. Donc c'est pour ça, il n'y a pas de choses à... Comment dire ? Ce n'est pas un état nouveau à développer ou ce n'est pas un sommet à atteindre ou ce n'est pas quelque chose à développer en nous. Ce n'est pas quelque chose de nouveau à créer en nous, en fait. Il nous dit bien, vous êtes gouverné par le Père et parce que vous croyez aux conditions de Dieu, aux sacrifices dans le temps qui vont vous sauver, parce que vous croyez à des choses négatives, vous créez les choses que vous ne voulez pas. Alors que de base, vous êtes déjà dans le royaume des cieux, de base, tout le temps. Donc il faut juste arrêter de croire aux trucs négatifs. que nous on crée notre expérience tous les jours. Donc le matin, il faut se lever et dire aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de vivre ? Changer le fonctionnement du processus de pensée. Cette belle phrase, l'homme qui ne possède rien est riche de la puissance du Père. Si seulement il écoute cela, fait confiance à cela et vit en cela. On dirait qu'il est pauvre, mais en fait, il est riche. Moi, je prie pour avoir des bonnes pensées, des bons points de vue, des bonnes pensées. Le matin, quand je me lève, parce que pas toujours, malheureusement, je me lève en disant « Allez, donne-moi des bons points de vue sur les choses, donne-moi la bonne interprétation qui apporte la croissance, donne-moi dépenser d'amour et de patience au lieu d'être en colère. » Donc, c'est tout le truc de la responsabilisation, c'est ça, quoi. C'est-à-dire, « Ok, c'est moi qui casse le travail du Père, c'est moi qui envoie des choses négatives. Qu'est-ce que je peux faire pour arrêter ? » Ce n'est pas compter sur moi-même. Alors, il y a une partie, on peut faire de la psychothérapie pour se dégager des trucs négatifs. On peut faire du travail par soi-même pour se dégager des plus grossiers et des plus grossières choses. Mais comme on est toujours soumis à l'ego, il y a toujours des moments où on aura froid, on aura mal, on aura faim, on n'aura pas assez dormi, on sera confronté à des gens négatifs. Et de notre propre égo et de nous-mêmes, on n'arrivera pas à être positif. Si on y arrivait, ça se saurait, quoi. On a tous envie d'être gentil et on a tous ce qu'on n'y arrive pas, quoi. On continue à critiquer, on continue à avoir peur, on continue à en vouloir aux gens, à se mettre en colère, à être triste. Alors qu'on n'a pas envie du tout de ça, quoi. Donc, c'est vraiment ce... C'est comme le statut humain, c'est quand même quelque chose. Là, j'ai eu un flash, je me dis, quand une plante ne va pas bien, on lui change la terre, on nettoie le pot, bon. Mais là, on garde un pied dans cette société, dans cette... Et on a bien conscience que la terre n'est pas bonne de la société. Enfin, il y a des endroits où elle est meilleure. Bon. Bon, la question, c'est de prendre dans le ciel, c'est de se dire, voilà. À côté de ça, t'as des fleurs, t'as plein de... Parce que se dire, ok les autres, ok les autres, mais moi. Le Christ, à son époque, c'était pire que la notre époque. C'est vraiment. Les gens, ils rigolaient pas, il n'y avait pas sécurité sociale, ils se lapidaient comme qui rigolent, ils se tuaient comme qui rigolent. Donc, il y a une époque bien pire que nous, quoi. et pourtant, pendant trois ans, il a fait un mystère de guérison, de joie. Quelle est ça ? Donc, il ne se disait pas, le monde est tout, oui, je me routure du monde, pas mal, on a changé la terre. Il s'est bien ancré en Dieu. Ou en Dieu, il faut l'indiquer là-dedans, en Dieu plutôt. En disant, voilà, le Père apporte la guérison. Voilà, il faut faire pareil, quoi. Les trucs sont difficiles. Et en fait, il faut être tout le temps en conscience pour bien guider ses pensées, être dans la justice de tout le monde. Mais encore une fois, je crois que ce n'est pas de moi-même, je vais essayer de guider mes pensées, quoi. C'est que je vais demander à Dieu, en moi, de guider mes pensées, en fait. Tu sais, dans la prière, quand il dit plus j'écouterai, plus tu te rapprocheras de mon esprit, de mon cœur, de plus en plus réceptif. C'est vraiment ce truc-là, quoi. C'est que je demande à Dieu, de prendre contrôle des rênes de mon esprit, de prendre la direction de mon esprit, quoi. Tout à fait, complètement. C'est ça. Et c'est un truc un peu d'enfant, quoi. J'ai envie d'être joyeux, je suis joyeux, je ne sais pas pourquoi. Oui, il y a des choses qui m'ont l'air simplistes tout d'un coup. Dans le bon sens du terme. C'est si basique ? Oui, c'est si basique. Pourquoi je suis partie si loin de tout ça ? Tu peux répondre, Marc ? Comme tout le monde, je te dirais. Il dit, à notre endroit, les créations de la civilisation sont tellement compliquées, je crois que c'est dans la lettre 8, quand il dit qu'on a de conscience, c'est un terrain de bataille, de pulsions contradictoires enchevêtrées, quoi. Je veux, mais je ne veux pas, je suis... une civilisation est devenue tellement compliquée avec tellement d'élaboration sociale, de coutumes, de trucs, de il faut, il ne faut pas, ne mets pas le pas à l'envers, enfin, tous ces trucs-là, on est devenu très compliqué de la tête. Je pense que c'est ce que voulait dire un peu Philippe en disant qu'il faut vivre dans le cœur, quoi. c'est que c'est devenu tellement compliqué, les us et coutumes, les croyances, les dictons, les trucs, on est complètement perdus, quoi. Alors qu'il te dit bien, vous vivez dans le roi des cieux, le Père est en vous, il dirige votre vie, mais parce que vous croyez aux punitions, parce que vous croyez, blablabla, vous faites des trucs négatifs. C'est ça. Et essentiellement. Effectivement, il faut simplifier, oui. Et c'est pour ça peut-être qu'on n'y arrive pas tant qu'on est dans la croyance antérieure de « il faut que je me donne du mal, il faut que je réfléchisse ». Oui, il faut gommer tout ce sur quoi je me suis construite. C'est simple, donc il faut rester simple. Il faut demander au Père, enfin cette phrase, elle est forte, l'homme qui ne possède rien est riche de la puissance du Père, si seulement il écoute, il fait confiance, et il vit dans le Père. En fait, c'est simple, oui. C'est simple, mais justement, il faut arrêter de se compliquer. C'est simple, bon, il faut que ça reste tout simple. On a bien besoin, comment dire, du point numéro un de la pratique, c'est-à-dire comprendre ce que c'est Dieu, comprendre la réalité de l'existence. Le Père, c'est la conscience universelle, c'est de la conscience. C'est pas de l'énergie physique, c'est pas un objet, c'est pas une posture, c'est pas des moudras avec les doigts, c'est pas des paroles, plutôt c'est là que l'autre. C'est un état de conscience. Il te dit bien aussi, le royaume des cieux, c'est un état de conscience. Donc, il faut changer notre état de conscience. et s'aligner sur l'intention du Père, quand vous réalignez vos croyances sur la volonté du Père, tout va mieux. Je me dis, tu vois, le fait d'être frappé par cette simplicité, moi aussi, je vais avoir des impicis, des trucs, ça montre que je crois encore en bien et de mal, en fait. en disant, je pensais que l'illumination, il fallait se donner du mal, c'était compliqué, il fallait mériter, il fallait faire des, que je me fasse des torticolis et des contorsions pour y arriver. En fait, non, il faut juste arrêter de faire des contorsions, justement. Il faut juste se laisser imprimer par Dieu, pas se donner du mal, pas réfléchir pendant des heures comme je le fais moi tout le temps, pas se faire des mots au cerveau, quoi. Il faut arrêter de faire des mots au cerveau. Il faut qu'elle lise sur l'intention divine, la croissance, la vie, se mettre dedans et le laisser se manifester. C'est révolutionnaire, ce message. Ah oui, oui. Je ne sais pas pourquoi ça me saute à la figure, là. Tout est tellement complexe dans notre quotidien et on a ça à portée de main en nous. Révolution. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada